Bonjour, j'ai vu une vidéo qui parlait de bienveillance dans la littérature jeunesse, comme c'était un objectif principal de la littérature. Alors, c'est un concept qu'on retrouve en littérature de la part, mais on retrouve généralement un peu partout dans la société, et ça commence à me gonfler un peu la bienveillance. Donc, ben moi j'ai envie aujourd'hui de vous présenter plein de bouquins pour enfants et AD, accessibles aux parents aussi évidemment. C'est à dire, c'est des bouquins qui s'engagent, des livres qui parlent de sujets qui prêtent à discussion, d'Héroïne Badass, en approche du 8 mars, la journal internationale des droits des femmes, donc voilà, autant s'en saisir. Et c'est parti ! Alors, j'ai classé à peu près par âge et par grand genre, on va dire, par grande thématique, Héroïne Badass, Jenny la Cowboy. On n'a pas beaucoup de livres qui présentent les filles dans des rôles dynamiques, intrépides et autonomes, donc voilà, juste quelques-uns qui en plus sont plutôt marrants. D'Héroïne Badass. Donc là, c'est ce qu'à tout féministe, on va dire. C'est un livre assez drôle qui fonctionne très bien avec les tout-petits à partir de 5 ans. On n'est pas des poupées, mon premier manifeste féministe. Donc là, c'est vraiment un livre engagé parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes de genre. Voilà, avec de très très beaux collages. Ce sont des livres anciens que je vous montre. Il y en a des racines, il y en a qui ont une petite dizaine d'années. C'est tiré de ma bibliothèque, donc voilà. J'ai pas tout, évidemment, mais je vous conseille ce que j'ai. Rubis tête haute sur le racisme aux Etats-Unis, avec le combat de cette petite fille qui se bat pour aller dans une école réservée aux Blancs. Fichy d'Anacé, évidemment, l'intégrale. Voilà, tout à lire. Les petites reines de Clémentine Beauvais, hyper drôle et hyper pénible. Secret de sorcière, évidemment, parce qu'il faut savoir d'où on vient. Mauvaise fille, incorrigible et rebelle. Ça, c'est vraiment pour les très très grands. En fait, c'est un livre pour adultes normalement, mais bien sûr, on peut donner à des ados. Et là, j'ai quelques romans. Alors, bon, la couverture, elle n'est pas la bonne. C'est des épreuves de corriger. Donc, les trois sœurs et le dictateur sur les sœurs Mirabal, leur lutte. Rage, le surnom donné à une jeune fille qui est partie en exil et qui a rencontré beaucoup, beaucoup de violences, évidemment, violences masculines principalement. Et c'est son combat et son affirmation. Le connu et récent, sans fois ni loi, de Marion Brunet, avec une héroïne incroyablement forte, puissante, drôle et attachante, tout en étant assez cruelle quand même et pleine de violence, parce que oui, il y a aussi des femmes avec de la violence. Mais elle n'est pas laine, donc tout va bien. Là où tombent les anges, Charlotte Bousquet, pareil, autrice extrêmement féministe, engagée dans quasiment tous ses romans. Et Jeanne Benhamer, pas assez pour faire une femme, sur la découverte de son identité, son affirmation de soi, qui passe par le corps, qui passe par les études, qui passe par plein de cheveux. Bon voilà, ça c'était pour les héroïnes badass. Après, si on rentre plus dans les thématiques possibles, alors pour Claude Conti, mon amour à partir de six ans, je dirais, sur les violences conjugales. Alors bien sûr, c'est en filigrane, les enfants ne mettront pas ce mot là, mais le double sens de lecture est complètement accessible aux parents et les enfants quand même réalisent à peu près ce qui se passe. La porte de la salle de bain, dont on a beaucoup parlé dernièrement sur l'inceste. Septième étage, ça c'est une super BD, vraiment très très, enfin moi j'ai adoré. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur, le style, qui est en fait un projet d'étude qui a fini par être étudié et c'est sur l'emprise dans un couple. Ensuite, on va passer au genre. Alors le classique, l'histoire de Julie qui avait une ombre de garçons. Un livre assez ancien qui a été réédité il y a quelques années et qui est toujours aussi contemporain. Papa portait une robe, donc on a beaucoup entendu parler aussi, en même temps que d'ailleurs que tout ça poil, en même temps que tout ça poil, c'est les livres qu'on invitait à mettre au bûcher il y a cinq ou six ans. Et un autre livre sur la transidentité qui s'appelle Georges, c'est un des premiers qui est paru en France vraiment consacré à ce sujet-là. Voilà, voilà, après on peut partir sur le Jérôme Parker de Thomas Coteau que je vais présenter en même temps que ça change tout de Cathy Ithac parce que les deux sont sacrément complices en général dans leur écriture et qu'ils vont très bien ensemble. Donc là c'est pour les petits cinq ans, cinq, six ans, sur la lutte contre l'homophobie en fait. Quand on est un peu plus grand, quand on arrive au collège, on lit A copier cent fois d'Antoine Bolle, qui est un roman coup de poing extrêmement court, extrêmement rapide, qui est écrit gros, ça se lit très bien. Et c'est vraiment sur l'homophobie et la lutte contre l'homophobie entre un père et son fils. Voilà, et enfin, alors des ouvrages un peu plus documentaires sur la langue, le langage, le zizi des mots, parce que oui, les mots ont un genre exemple, ça sera plus prévu. En masculin, les mots de ce livre désignent des personnes. Quand on les passe au féminin, ils désignent des objets, des choses. Et en plus, il y a eu un tome 2, donc on se rend compte que ce n'est pas une exception dans la langue française. Pour poser les bases, la déclaration des droits des filles, la déclaration des droits des garçons, la déclaration des droits des mamans, la déclaration des droits des papas. Voilà, donc là on revient vraiment à l'essentiel. Ensuite, nous ne pouvons donc pas sauver le monde en respectant les règles, ces règles ont besoin d'être changées. Tout doit changer, ça doit démarrer aujourd'hui. C'est une citation de Greta Thunberg et c'est un ouvrage qui dresse le portrait de jeunes qui veulent changer le monde. Et enfin, pareil, pour les ados, comme le précédent, l'encyclopédie des rebelles insoumis et autres révolutionnaires pour découvrir des figures qui ont fait bouger le monde, qui ont révolutionné ou tenté de le faire bouger, que ce soit des esclaves, des soldats, des kidams. Voilà, ils se sont opposés aux tyrans, aux dictateurs et ils ont repoussé les limites. Alors bien sûr, ces livres ne sont pas malveillants. Ils sont simplement là pour illustrer un petit peu l'importance des prises de position, des aspérités, sortir un peu de la tiédeur générale qu'on voudrait appliquer à tout le temps et notamment à la littérature pour enfants qui mérite bien mieux que ça. Je vous mets bien sûr toutes les références de chacun de ces ouvrages en commentaire, auteur, éditeur. Et n'hésitez pas à les feuilleter, les découvrir et surtout les faire partager à vos petits ou aux enfants qui sont autour de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501